Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment allez-vous ? Je suis ravie. Ah c'est génial. Heureusement que vous nous dites ça. Comment vous appelez-vous ? Muriel. Muriel, ben enchantée Muriel. Enchantée. Bienvenue dans la salle des ventes. Oui. Et d'où venez-vous Muriel ? Je viens de Besançon. De Besançon, magnifique, magnifique région. Très jolie ville. Et vous nous avez amené une sculpture vraiment art déco ici en bronze. Ah oui. Je vois d'ici de loin on dirait Georges Lavrov. C'est ça. C'est une magnifique sculpture art déco. Et est-ce qu'elle est signée ? Oui. Sur le pied arrière peut-être ? Oui sur le pied. Ah oui. Voilà. Un petit coin caché par là non ? C'est un artiste qui est en fait qui est russe si je ne me trompe pas. Oui c'est ça. Et qui en fait a produit. Il était à la base en Sibérie. C'était dans une région la plus froide de Russie. Après il s'est déplacé vers Moscou et puis après finalement il est arrivé en France. Il est arrivé à Paris. En 1927, 1930 par là. En plein art déco. Il a fait des sculptures de bronze animalier essentiellement. Dans un période vraiment typiquement art déco. Donc on voit vraiment l'animal qui est très stylisé. Si on veut qui est typique de cet artiste-là. Il en a fait énormément. Il a fait beaucoup de panthères. Tout à fait. Il est connu même plus pour les panthères. Il est connu plus pour ces panthères. Et puis sa grande marque c'est son socle. Son socle on le reconnaît toujours. Socle noir. Il est un petit peu abîmé au coin. Sur le coin ici tout à fait. Ça c'est pas très grave. Et en fait de nouveau on retrouve effectivement du noir de Mazie. Donc c'est un marbre belge. Et qui est connu dans le monde entier. Parce que c'est le marbre le plus noir du monde. Noir. Noir. Aucune veine. Ah bon ? Ça c'est belge. Tout à fait. Noir comme ça sans envie. Belge. C'est ça ? De quelle région ? Redi-Lohan ? De Mazie. Donc c'est dans le sud du pays. Mais donc il va très très bien avec des sculptures. Puisque justement ça crée un contraste assez important. C'est très moderne. Donc c'est très moderne. Tout à fait. C'est vrai que les sculptures art déco. Pour pouvoir reconnaître des sculptures art déco. Ça se voit assez rapidement sur en fait la taille de la base. C'est-à-dire que dès qu'on est dans la période art déco. C'est pour placer sur des cheminées. Sur des tables de salon. Etc. Donc c'est vraiment. Dès qu'on voit une base comme ça. Avec une sculpture en bronze ou en marbre. On sait presque tout le temps que c'est dans la période art déco. Ce marbre il appartenait à ma belle-mère. D'accord. Et on a toujours regardé l'émission ensemble. Et on devait venir. Toutes les deux. Ensemble. Puis elle n'est plus là. Ah d'accord. Et c'est pour ça que je viens en son hommage. Si elle savait que j'étais là. Elle serait vraiment ravie. Elle le sait. Elle vous regarde là. Voilà. Elle vous regarde là. Mais en tous les cas ça change. Le lion. Moi je l'ai rarement vu. Je ne vois pas le panthère. Moi je ne connaissais pas ce modèle. Et le lion vraiment. Tu as vu la queue quand même ? Et je ne savais pas. En fin de compte. Il fait plusieurs exemplaires. Je pensais qu'il y en avait qu'un. Et il m'a dit que non. 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 Je ne savais pas. Oui. Et en plus il a produit quand même beaucoup. Donc à chaque fois il y a des variantes. Il y a des variantes de positions. La panthère elle existe dans plein de positions différentes. Et les autres animaux aussi. Là c'est plutôt statique. C'est pas... Elle n'est pas en mouvement. En mouvement. Non. Elle n'est pas en mouvement. Très statique. Il n'est pas bondissant. Non mais c'est chouette. C'est pas bondissant. C'est ça le terme. Il est magnifique. Il nous plaît beaucoup j'ai l'impression. Ah bah écoutez je suis contente. Micheline. Mais vous êtes fortement sympathique madame. Merci. Alors Georges. Eh bien je vais commencer à 200 euros. 300. 400 euros. 450. 500. 720. 650. 750. Ouf ok. 700. 720. 750. 800 euros. 820. 850. 900. 1000 euros. C'est chouette. C'est pas mal déjà ça commence. Je suis émue. C'est bien. Alors 1050. 1100. 50. 1200. 50. 1300. 1300. 1400. 50. 1500. 50. 1600. C'est plus pour moi. Approchez-vous. À combien on est à combien ? 1 600. 1 600, c'est pas mal, déjà. Approchez-vous. 50. 1 650. Madame, je n'allais pas vous laisser tomber. C'est gentil. Merci. Retournez votre tâche, madame. 1 700. 50. 1 800. 50. 1 900. C'est... Oui. C'est bien, 1 900. C'est bien. Voilà. Merci à vous. On m'est vraiment ravis. C'est une belle affaire conclue. On fait une belle affaire conclue. 2 000. 2 000. Il a dit 2 000. Sur le fil. On parlait toutes les deux. Et voilà. C'est pour comme ça. Ne vous familiarisez pas trop avec Nathalie. Alors, on va dire 2050. Ouh ! Oui, il fait chaud. Oui. Il fait chaud. La température monte en salle des ventes, à l'instar des enchères. Le duel qui oppose Georges, notre marchand d'art belge, à Nathalie, antiquaire dans le sud de la France, risque de faire flamber le prix final de vente. 2 100. 2 150. Allez, venez. 2 200. 2 250. 2 300. 2 350. Attends, tournez à votre place, madame. Vous me stressez, là. Vous me stressez. Moi, je ne stresse pas. Non, mais je ne sais pas. Je rigole. Bien entendu. Bien entendu. 2 350, on est ? Oui. Bon, 2 400, madame. Ce n'est pas possible. 2 450. Non, c'est fini pour moi. Georges, vas-y, si tu veux. 2 500, madame. Ce n'est pas vrai. C'est tout bon. Ah là là là. À un moment donné, elle va bien te voir lâcher. Mais toi aussi. Oui, c'est vrai. 2 550. Elle le veut, hein ? Qu'est-ce que vous voulez y faire ? Et là, je sens que c'est un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur, honnêtement, oui. Allez, Georges, on lui laisse ? On lui laisse. Même vous, vous voulez lui laisser ? Allez, venez, allez, venez. Qu'est-ce que vous faites ? Vous lui laissez ? Allez, venez à 2 550. Oui. Tu n'es pas à 2 56, là ? Non, je suis à 2 550. Ah ben, je croyais que tu avais dit 2 6, là. Non, 2 550. Affaire conclue. Merci à vous. Merci à vous, madame. Merci à vous. Merci à vous.